Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de Romane de la chaîne T-Quick. Bonjour ! J'espère que tu vas bien Romane ? Oui. Bon en réalité je sais qu'elle va bien parce que ça fait 4 jours qu'on est actuellement à Londres et qu'on se fait un voyage 100% Harry Potter. Vous l'avez peut-être d'ailleurs suivi sur Instagram et c'est juste ouf, on a fait plein de trucs dans les studios Harry Potter. Ils ont déjà vu tes vlogs ? Ah oui. Vous avez probablement déjà vu tes vlogs. En réalité on tourne ce swap, on est encore à Londres, donc c'est-à-dire que vu qu'on a filmé pas mal de vidéos ensemble on sait pas trop encore comment ça va sortir parce qu'on voulait juste filmer ça sans forcément se poser des questions organisationnelles. Ça se dit pas ça ! Ça se dit pas. Mais en tout cas on avait l'idée depuis plusieurs semaines de se faire un swap ensemble et du coup c'était juste l'occasion en or, l'occasion rêvée. Ça fait même plusieurs mois qu'on en parlait. Ouais. Et là on s'est dit Londres, voilà. Nickel. C'est un swap bien évidemment sur le thème d'Harry Potter mais bon c'est un peu logique sur ma chaîne on va dire mais je préférais quand même le préciser. On a déjà filmé une vidéo qui sera sur sa chaîne qui sera tout simplement l'ouverture de son swap qui est du coup les cadeaux que je lui ai offerts. Yes. On s'est fixé à la fois un budget et un nombre de cadeaux une dizaine. Écoutez j'ai trop hâte de voir ce que tu m'as offert. Donc du coup on est en mode 2.0 j'ai reçu le menu du swap par SMS. C'était un SMS Harry Potter parce que dans un swap Harry Potter c'était un goût. Est-ce que tu as le numéro 1 près de toi ? Tout à fait. Le premier c'est il faut se vêtir mais toujours avec élégance. Ça va arriver quand on va l'ouvrir. Ça peut être une cravate. Oui bien sûr tu portes souvent des cravates en plus. Et t'as dit avec élégance ça pourrait être la cravate de Serpenta ? Ça pourrait. J'espère pas parce que je l'ai déjà. Je sais à peu près les trucs que t'as et que t'as pas. Je regarde beaucoup tes vidéos. Ne t'inquiète pas. On avait fait quand même un peu du repérage ensemble pour se dire dans les boutiques que l'on a fait comme Primark, comme les studios Harry Potter ou comme Noble Collection par exemple. On s'est dit un petit peu ce qu'on avait déjà, ce qu'on aimerait bien. Sans non plus... Enfin on s'est dit tellement de choses qu'on pouvait pas tout acheter c'est sûr. Il y a quand même une petite surprise. Et ça fait quand même des mois qu'on en discute. Donc je sais ce qui te ferait plaisir à chaque fois qu'on en parle. Tu me disais des petits trucs par-ci par-là. D'ailleurs c'était relativement compliqué parce que toi comme moi de mon côté, enfin de notre côté chacun respectivement recevait encore des choses. Je crois qu'il n'y aura pas de doublon mais là je pense pas me tromper. Ok alors on est sur du serpentard. On n'est pas sur une cravate mais on est sur des chaussettes qui sont juste méga méga classe. Ça fait le focus au Bicouic. Voici donc à quoi ressemblent les chaussettes. Ce sont des chaussettes tout simplement en mode serpentard. Donc ici on a un petit logo d'un serpent. Alors ici on a le même. Ah ici on a une tête de serpent, je n'avais pas retenu. Et derrière on a des chaussettes avec écrit tout simplement Harry Potter. Juste comme ça, elles sont grave classe. Il y a plusieurs paires hein ? Ouais, il y a trois paires. Je suis trop content. Non en vrai ça me fait plaisir. Ça m'a fait rire parce que bref je vous spoil pas mais si vous voyez les deux swaps. Voilà moi quand j'ai ouvert mon swap j'ai rigolé parce que je savais que t'allais avoir ça. Et bah écoute ça me fait bien plaisir. Tu les as trouvé. Chez Primark, t'as trouvé ça à Primark ? Chez Primark, ouais ouais ouais. Bon je t'avoue je me suis pas ruinée. C'est pas ce qui m'a coûté le plus cher. C'est pour ça que c'est le cadeau numéro 1 mais on commence smooth. Alors ensuite on passe au numéro 2. Je fournirai une photo de moi pour aller avec. Ah ouais alors ça c'est indispensable. Je l'avais pas sous le coude parce qu'on est à Londres. Mais ça viendra t'inquiète pas. Je te ferai parvenir ça par voie postale. Tu vas m'envoyer par la poste une petite photo de toi ? Oui, oui tu vas, tu comprendras pourquoi. C'est un cadre. Peut-être. Je le sens comme ça là. Est-ce que la couleur a un rapport avec... Non je vais trop loin. Ouais c'est juste le gars des studios il a emballé. J'ai dit vas-y emballe moi ça frérot. Oh yes. Ah oui. Ah bah ça j'ai plus que repéré. Ah ok. Ah je suis trop content. Ça je l'ai vu quand on faisait la vidéo. On a fait d'autres vidéos studio. Bref quand on faisait une vidéo dans les boutiques. Tu m'as montré un cadre de Sirius Black qui ressemblait un peu à ça. Et à côté il y avait Bellatrix. Un peu moins rosé. Mais Bellatrix quoi j'étais obligé. Trop 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 beau. On sent qu'il est hyper quali genre. Du coup tu pourras mettre une photo de moi ici. Non je pense que c'est bien Bellatrix. Donc du coup c'est écrit Abus in this witch. Donc avez-vous vu cette sorcière. Et forcément là on a Bellatrix l'estrange avec les petites inscriptions juste en dessous. Comme quand il y a la fiche de recherche de Bellatrix l'estrange. Et en plus on a un petit... On a... Et bah écoute pour l'instant on commence très très bien ce soir. Je suis content. Serpentard Bellatrix mais je prends pas trop de risques. Tu prends pas trop de risques. On joint l'utile à l'agréable numéro 3. Numéro 3. Et moi t'as ta carte bleue ? C'est ça. C'est mon code de carte bleue. J'ai aucune idée avec la description que t'as dit là. Ok. Je ne te donne pas d'indice parce que sinon tu trouves trop... C'est possible. Attends souvent. Je sais pas. C'est possible. Je sais pas. Pas pris des gilias risques pour ce swap. Voilà. Pas plutôt. Je pense que tout ce que j'ai pris devrait te faire un minimum plaisir. Ouais. Si tu l'as pas déjà. C'est trop classe. Tu l'as pas ? Non. Tu l'as pas. Ok on est d'accord. Non je l'ai pas. J'en ai déjà une. Tu sais laquelle c'est ? Euh bah t'as pas celle de Bellatrix ? Non j'ai Narcissa. J'ai sa femme. Ok. Du coup c'est la canne baguette de Lucius Malfoy mais en version stylo. Parce que du coup ils font pas mal de baguettes Harry Potter mais en version stylo. Du coup bah on a simplement le mini stylo comme ça. C'est grave bien refait pour un stylo. Tu te rends compte genre c'est juste un stylo et... Ouais 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 c'est pour ça que tu viens de l'utile. Parce que c'est un stylo. Un agréable petit objet de collection. Tadam ! C'est donc bien un stylo comme ça. Mais regarde il y a même des petits... Ouais c'est bien fort. Des faux diamants dans les yeux. 45 carins par contre je suis allé dans un bijoutier et tout ça. On monte ça de plus près du coup. On a bien les crocs du serpent et tout. Franchement ça fait vraiment la canne baguette de Lucius Malfoy. Mais du coup c'est en version stylo comme j'ai pu déjà le montrer. On a le petit stylo. Franchement la tête je suis agréablement surpris du nombre de détails. Je pensais pas que pour un stylo entre guillemets ce serait aussi beau. T'as fait ta soeur sur le marque-page. Je l'ai sauvé la vie. Ah mais oui c'est vrai qu'en plus à l'intérieur il y a le marque-page un peu plus que cartonné. Ouais il est sous. Dans une bonne qualité. Voici à quoi il ressemble donc du coup on a Lucius Malfoy. Avec derrière on a le petit logo noble collection officiel etc. Je suis trop content. Franchement en plus du coup vu que j'ai déjà celle de Narcissa. Enfin le stylo de Narcissa. Pas seulement il manque que celle de drago et j'en raccouche la faille de Malfoy. Et bah écoute pour l'instant tu fais un sans faute. J'espère que ça va continuer comme ça. J'espère aussi. On passe au numéro 4 alors. Le numéro 4 que je regarde ce que tu m'as écrit. Si beau, si vert, si spécial. Ok j'ai reconnu. J'ai reconnu juste avec ça là. Il y a une petite épaisseur ici. Et je sais ce que c'est parce que je t'ai offert le même. J'étais obligée. J'étais obligée même. C'est solennel. Je suis trop content. Il est magnifique. Il est super joli. Franchement je les aime trop. Regardez c'est le carnet de Serpentard. Mais du coup de chez Noble Collection. L'officiel. Et je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Même je me rappelle quand je suis allé à Edinburgh. Et que j'ai racheté justement. J'ai acheté un marque-page Serpentard. Et bah je me suis dit. Est-ce que je prends le carnet ? Est-ce que je ne le prends pas ? Et puis je ne l'avais pas pris. Et je suis juste trop content de l'avoir. Et j'en ai déjà plein des carnets Serpentard. Mais franchement plus il y en a. Plus il y en a de fou. Plus il y en a. Là je n'ai vraiment pas pris de risque. On est resté à bavé devant. Chez Noble Collection. On est franchement. On a demandé un peu ce moment-là. 20 minutes sur ces carnets. À force de venir, aller, revenir. Carrément. On a hésité à les prendre etc. Au final on ne s'était rien acheté. On s'est dit au cas où pour le swap. Et finalement voilà. Hop. On enlève la petite protection. Voici à quoi il ressemble quand il n'a plus de papier plastique. Derrière il y a le logo. Derrière on a le joli logo. Voilà le beau logo derrière. Avec aussi Harry Potter qui est en relief argenté. Il est juste super joli. Les coins et tout. Il y a le souci du détail. Et franchement ça fait plaisir. Et ça c'est des cuissons en relief comme ça. Je ne sais pas en quelle matière c'est mais waouh. Et donc on peut l'ouvrir à l'intérieur. Et déjà les reliures aussi elles sont argentées. Et waouh. À l'intérieur on est sur un espèce de papier parcheminé. Avec le logo de Serpentard en haut. Franchement je suis trop content. Ça aurait été dommage si c'était juste des pages blanches à l'intérieur. Et ils ont fait l'effort de les jaunir. De mettre le logo sur chaque page et tout. Et franchement ça rend cet objet juste splendide. Il est parfait de A à Z. Il est trop parfait. Il y en a qui vont peut-être se dire qu'on s'extase beaucoup pour des carnets. Mais franchement il est juste trop beau. Numéro 5. Attention qu'elle ne s'échappe pas. Ah oui fais gaffe. C'est super lourd. Bon ça va. On peut le ramener à Paris. Ça va aller. Ah. Ok. J'ai eu un petit temps. Je me suis dit il va me connaître tout de suite. Non non non. J'ai eu un petit temps parce que tu sais pas je me disais quand même. J'ai galéré à emballer. C'est un peu bizarre. Mais je pense ne pas me tromper. Tu sais bien de la boutique chez Onibuc. Ah oui. Possiblement. Oh yes. C'est magnifique. C'est une choco grenouille. Alors des choco grenouille j'en ai déjà. Du coup je sais à quoi ça ressemble. Mais le truc hyper cool c'est de savoir quelle carte il y a à l'intérieur. Tu la déboxes maintenant comme ça cache. Ah oui. Tu peux manger la grenouille ? Non. Alors les cartes j'ai déjà celle de Elga Poufsouffle et de Salazar Serpentard. On ouvre comme ceci. J'ai pas envie de voir la carte. Tu la vois ? Je peux. Je regarde et... Tu m'as dit que tu avais déjà lesquelles ? Il me semble que j'ai déjà Salazar Serpentard et Elga Poufsouffle. Ou alors remets la cerdeque parce que j'avais échangé. Ça c'est le chocolat. Encore gros c'est du chocolat crunch. Mec t'as eu ma maison ? Trop stylé. Pour être 100% honnête avec vous. J'ai échangé des cartes de choco grenouille. Et je sais plus si j'ai échangé Poufsouffle avec Serre d'Aigle ou Serre d'Aigle avec Poufsouffle. Je sais plus dans quel sens j'ai fait ça. Et du coup... A tout moment tu l'as déjà en fait. Voilà c'est ça. Mais en vrai si je l'ai déjà je pouvais du coup la donner. Donc voici à quoi ressemble la carte à l'intérieur. La carte est super classe et bon ça se verra pas trop en caméra mais elle est en relief. Donc en 3D comme si ça bougeait comme dans l'Harry Potter. D'ailleurs on a la petite description. Vous pouvez mettre pause si jamais vous souhaitez la lire tout simplement. Tu continues sur du positif parce que j'adore les sucreries d'Harry Potter et les confiseries. Alors ensuite on passe au numéro 6. Indispensables des soirées d'hiver. Tu m'as mis du chocolat chaud dans les soirées ? Oui c'est peut-être un plaid. C'est un plaid. Ça se fait beaucoup à Londres. On dirait les bouteilles du vitifrouille ça. Ok je suis trop 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 content. Ça ça vient de chez Primark. Je le reconnais parce que j'ai bavé dessus et j'ai hésité à le prendre. Et finalement je ne l'ai pas pris mais je crois que tu donnes les charges à ma place. Elle est trop cool. C'est une bouteille du coup du chemin de traverse. Du chaudron baveur même plus précisément. Et écrit du coup Axio Water. Je pense que c'est un thermos non ? Oui c'est ça. Indispensable des soirées d'hiver. Tu mets ton petit chocolat chaud là dedans et on est bon quoi. C'est hyper cool. Voici à quoi elle ressemble alors. On a pas mal de reflets parce que c'est du coup une bouteille qui est en plastique mais avec un reflet en verre. T'ennuie toi tu regardes ton téléphone ? Non. Et avec le bouchon juste là. Donc franchement je suis très content. En plus c'est un thermos donc je suis très 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 heureux. Il te reste encore trois petits cadeaux. Ouh là là. Ouh là là. Numéro 7. Son sourire m'a fait penser au tien. J'espère que c'est pas celui de Bellatrix Lestrange. Tiens j'ai vu ça au studio. Je me suis dit c'est beaucoup trop drôle. Il faut que je te le fasse. Et du coup quand tu l'as vu t'as dit ah tiens c'est bien. C'est trop drôle parce que je suis obligé de l'acheter en fait. Et du coup parce que je suis drôle du coup. Ouh il y a un smile épique. C'est ton sourire quoi. Le même. Exactement le même. C'est une peluche. Ouais. Franchement je le prends bien parce qu'il allait dans toute alignée toute blanche. Bah ouais. Ah non je suis content. J'ai vu il a l'acheté son meilleur smile. Je me suis dit tiens Ben il souffle à la vie il croque la vie à pleine dents. Regardez ce que c'est c'est un lutin de cornouailles. J'espère que je le dis bien. Tu le dis comme ça toi aussi. Ouais c'est ça. Et bien voilà à quoi il ressemble du coup de son bleu électrique avec les petites ailes. Alors j'avoue que les ailes c'est pas ce qui est le mieux fait. Oui ça fait un peu cheap. C'est le sourire qu'il fait. Ouais franchement regardez le sourire qu'elle a comparé au mien. Franchement c'est hyper plateur. Il est super bien. Regardez ce petit sourire là. En belle. Il est grave cool. Bah tu sais il va pouvoir aller sur mon canapé mon décor de vidéo. Le numéro 8. On en a jamais assez. Genre vraiment jamais assez. Never ever. C'est Harry Potter 1 en espagnol. C'est des petits noms. Ah c'est trois carnets. C'est un set de trois carnets serpentards. On voit bien là sur la tranche qu'il y en a trois. Et je me suis spoilé. J'ai vu les trois qu'il y avait derrière. Ouais et on les avait vus au studio pendant qu'on faisait la vidéo. Tu as 30 secondes pour trouver l'objet. Ouais c'est ça. Et du coup moi je les avais vus en version cerneille. Mais je suis d'accord avec toi. Par contre j'ai la même devise que toi. Il n'y a jamais assez de carnets. Puis j'aurais quand même un peu moins de mal si jamais à écrire là-dedans que dans celui de tout à l'heure. Oui. Même si ceux-là je pense pas non plus que j'arriverais à écrire dedans. Le premier ressemble à ça. On est du coup sur des rayures de serpentards. Alors hop on verra mieux là. Avec le blason, le logo de serpentards. Et des lignes blanches à l'intérieur. Le dernier il est trop beau. Alors le second c'est celui-ci. C'est donc avec le petit logo pareil. On est un petit peu dans le même style que l'imprimé que j'ai dans mon coussin de décor habituel. Et celui-ci il écrit donc Slytherin qui veut dire serpentards. En anglais because I'm bilinguaire. Et on termine avec. Ah ouais. Il est magnifique. Il est super joli celui-ci. Un petit peu plus foncé que les autres. Avec du coup le logo de serpentards. Et aussi j'ai vu qu'il y avait écrit Shred. Je sais pas trop comment on dit sur le logo. Mais ça veut dire astucieux. Donc c'est une des caractéristiques qui correspondent bien en tout cas à serpentards. Donc franchement ces trois sets là ils sont méga beau. Je suis trop content. Merci Romane. Et on passe au dernier. Cadeau surprise. Cadeau surprise. J'étais obligé. Bon. Je pense savoir ce que c'est forcément avec ce packaging là. C'est une blague et de réponses. Les magasins Harry Potter de Londres sont repartis avec une baguette indispensable. Mais attends. Quel personnage ? Ouais. Ça c'est autre chose. Parce que je t'ai dit la liste de tous ceux que j'ai. Normalement j'ai pas trop d'inquiétude. Je suis sûre que tu l'as pas. Sincèrement je... Parce qu'elle est récente ? Ouais. Ah ouais. Elle est récente ça veut dire que c'est une des animaux fantastiques. J'arrive de poser des questions. Ah c'est vrai. Je veux commencer que c'est une baguette personnage. Ouais. Alors. On est sur une boîte verte. Ici il va y avoir le nom du personnage. Donc j'essaie de pas trop me spoiler. Franchement les animaux fantastiques je connais pas assez les boîtes. Non. Je te jure. Je l'ai vu je fais oh. Et en plus je la trouve trop belle. Il est toute fine, toute fragile. Ouais alors il faut que tu fasses super gaffe parce que quand la fille me l'a mis dans la boîte elle m'a dit faites super attention c'est la baguette est tellement fine en fait qu'il n'y a pas de métal à l'intérieur et c'est super fin, super fragile. Et elle m'a dit vous n'amusez pas à la sortir à la remettre parce que même en la sortant tu peux la casser. Je l'ai vu je me suis dit waouh déjà elle est belle je ne savais même pas à qui elle appartenait je la trouvais super originale. Attention. Ok. Elle est super belle. Je la trouve hyper originale. Ça y est moi j'ai fait mon cadeau c'est plus mes responsabilités. Ah ouais tu sens qu'elle est hyper fragile. Oui. Au niveau du poids ça se sent. C'est beaucoup plus légère. Elle est magnifique. Donc du coup voici à quoi elle ressemble je la trouve sublime. J'ai l'impression qu'elle rend moins bien en caméra mais avec les petites ronces et tout ça là. Elle est hyper hyper légère en fait par rapport aux autres. Je vous montre peut-être sur du blanc. On verra mieux les épines. On ne pouvait pas mieux finir ce soir. Et j'étais vraiment personnée que tu ne l'avais pas donc après je ne savais pas si ça allait te faire plaisir. Ah mais d'où. Tu vois en plus je suis vraiment surpris pour le coup. Je m'attendais pas à celle de Grindelwald et elle est juste magnifique. Et bien écoutez voilà pour cette vidéo j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et puis à la liker tout simplement si elle vous a plu. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne si jamais le contenu vous a plu parce qu'on se retrouve très régulièrement sur cette chaîne pour parler d'Harry Potter. En tout cas n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Petit Quick sur sa chaîne, elle est en barre d'informations et on se retrouve très vite sur cette chaîne pour une prochaine vidéo. Tchao !